Musique C'est un match attendu par toute une ville, tout un stade, toute une armée, quart de finale de Ligue Cup Et Plimou Sargai qui reçoit West Ham, Plimou Sargai le petit poussé de la compétition Une compétition dans laquelle Norwich et Derby Canty s'étaient qualifiés de 2-1 respectivement contre Sunderland et contre Arsenal Graham Carey capitaine une nouvelle fois de cette équipe de Plimou Sargai Un capitaine courage qui a été exceptionnel dans les tours précédents tout comme Tommy Redding dans le match contre Everton Mais l'homme à suivre c'était Dimitri Payet ce soir Dimitri Payet, hauteur de 5 buts lors des 3 derniers matchs L'international français qui se présentait ici au home park de Plimou Sargai comme l'homme à la battre Du côté de Plimou Sargai, l'équipe type bien évidemment Yaskalainen dans les buts, une défense O'Neill, Reading Osborne, Easton A la récupération David Fox, à gauche Donaldson, à droite Tanner, Carey en meneur de jeu évidemment Et Hopper associé en pointe à Goodwill, Hopper préféré à Jimmy Spencer qui revient de blessure Daniel Riolo qui avait loué le comportement de ses joueurs en coupe Du côté des hommes de Slaven Bilic, Randolph dans les cages, Semed Otomovic, Nordvait associé à Kresvel en défense Payet, Kouyate, Obiang, Ayu, Fernandez au milieu de terrain et Andy Carroll seul en pointe L'ancien international anglais, qui pourrait toujours être rappelé d'ailleurs Aura la tâche de crucifier Yaskalainen qu'il a déjà rencontré de par le passé Lorsque ce dernier jouait à Bolton Ce sont les locaux qui vont donner le coup d'envoi Alors bien évidemment West Ham est très largement favori de ce match Mais n'oublions pas que Plymouth est déjà parvenu à faire tomber Everton à Goodison Park Qui sait, un exploit est toujours possible du côté des hommes de Daniel Riolo Avec Liam O'Neill qui met sur David Goodwillie David Goodwillie pour Graham Carey, véritable plaque tournante Graham Carey qui rejoue avec David Goodwillie à nouveau Goodwillie avec Hopper, on part sur le côté droit Il est bien bloqué par Tomovic Hopper qui remet sur David Fox David Fox avec Graham Carey Graham Carey qui a éliminé Obiang Graham Carey, la frappe de Graham Carey Oh la lucarne ! Oh la lucarne de Graham Carey après seulement 4 minutes 50 de jeu Quel but ! Quel but du capitaine Carey, c'est pas possible Ce joueur ne peut pas rester en 4ème division anglaise Il fait des miracles dans cette équipe de Portsmouth Lui qui avait déjà mené ses troupes face à Everton Et bien c'est lui qui ouvre la marque après seulement 5 minutes de jeu On revoit ça, regardez cette frappe superbe qui part dans la lucarne de Randolph Ah elle est magnifique Elle est magnifique cette frappe De l'extérieur de la surface à 20 bons mètres C'est quasiment la lucarne Quel but de Graham Carey Et ça fait donc 1 à 0 Pour les Pilgrims Quatrième but déjà dans cette EFL League Cup Pour Graham Carey Attention Attention West Ham car cette équipe semble avoir du coeur au ventre Aubiang qui lance les hostilités du côté de West Ham Aubiang dans la profondeur pour Andy Carroll Andy Carroll face à Reading Andy Carroll qui mystifie Rick Gagne à son rang Andy Carroll la frappe Oh l'égalisation ! L'égalisation Yaskalainen n'a rien pu faire Superbe travail d'Andy Carroll côté droit Qui a éliminé très facilement le malheureux Tommy Reading Encore un peu tendre Tommy Reading sur cette action Et après 8 minutes de jeu Déjà 2 buts Et bah il fallait pas arriver en retard à ce match Et l'ancien international anglais Qui marque un but magnifique Et on va revoir ça Andy Carroll qui se joue de Tommy Reading La frappe Osborne est trop court Yaskalainen qui se fait prendre Dans son... Oh c'est magnifique C'est au ras du poteau Super frappe d'Andy Carroll Pas irréprochable quand même sur son placement Yaskalainen Et Slaven Bilic Evidemment Qui exulte Égalisation d'Andy Carroll C'était bien parti C'est dommage pour Plymouth Mais On a du mal à dire que c'est pas logique Quelque part que l'équipe de première ligue Égalise Dans ce cas là très Très rapidement Allez c'est reparti Avec Tommy Reading qui récupère Qui rejoue sur Tanner Tanner pour David Fox David Fox avec Graham Carey Carey qui temporise À nouveau sur David Fox 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 qui remet sur Carey Carey dans la profondeur pour Goodly Goodly qui joue rapidement sur Hopper Hopper la frappe Oh le 2 à 1 Oh le 2 2 buts à 1 Après 12 minutes Mais quel match Quel début de match De folie ici à Plymouth Et Tom Hopper Qui marque son deuxième but Je crois dans la compétition Lui qui avait été Très très largement Décrié Par Une bonne partie du public Et par son entraîneur Pour ses piètres Performances Belle passe Dans la profondeur De Carey pour Goodly Goodly Passe instantanée Pour Hopper Et Randolph Qui doit S'avouer une nouvelle fois Battu Belle frappe du gauche Petit filet opposé Pas grand chose à dire Et ça fait 2 buts à 1 Pour une équipe de Plymouth Décidément vaillante Qui ne s'est pas laissée abattre Après l'égalisation D'Andy Carole Et Tom Hopper C'est bien son deuxième but Dans cette compétition Est-ce qu'on va assister Désormais à l'égalisation Instantanée De West Ham Allez Andy Carole Qui redonne le coup d'envoi Et c'est reparti Avec Obiang Obiang Qui garde le ballon Qui joue avec Kouyaté On essaie de poser le jeu Un peu du côté de West Ham Avec Carole A nouveau Carole sous la pression De Goudouli Qui revient dans les pieds De Obiang A nouveau avec Carole Ah il y a Goudouli Qui a raté le ballon Kouyaté qui le récupère Obiang Attention Obiang Le bon retour De Ryan Donaldson Qui rejoue sur Goudouli Goudouli Avec Tom Hopper Tom Hopper Pour Kari Attention il y a un petit peu De champ côté gauche Non ça va être compliqué Il est coincé entre 4 joueurs Et il s'en sort malgré tout Mais Hopper perd le ballon derrière Beau travail cela dit De Graham Kering Une nouvelle fois Obiang Obiang attention Avec peut-être une contre-attaque Bon il y a quand même 7 joueurs En défense Attention avec le buteur Andy Carole Qui revient sur Obiang Obiang pour Kouyaté Kouyaté la frappe C'est repoussé Et Osborne Qui dégage Ca revient sur Goudouli Et le ballon Qui une nouvelle fois Passé par Graham Kary Qui a fait passer le ballon Au dessus de lui Pour dégager Attention avec Pardon Andy Carole Non c'est dégagé Assez rapidement Et le ballon Qui revient sur Kouyaté Kouyaté pour Payet Côté gauche On n'a pas encore Beaucoup vu Payet Dans ce match Bon c'est pas mal Là ce qu'il a fait Payet Il s'est joué de Tanner Le bon retour de Tanner Qui récupère le ballon Et qui rejouit avec O'Neal C'était un peu physique O'Neal chargé Mais qui a réussi à passer Pour Tanner On contre-attaque Côté droit Du côté de Plymouth Avec Graham Kary Graham Kary Il a une possibilité Avec David Goudouli Voilà qui est fait Mauvaise passe De David Goudouli Mais Kary qui part bien Récupérer le ballon Décidément Goudouli Côté gauche Goudouli Côté droit pardon Goudouli La passe pour Kary La tête de Kary Non c'est capté cette fois-ci C'est repoussé du moins Par Randolph Mais quelle action chaude Encore sur les buts De West Ham Il a un peu raté sa tête Graham Kary malheureusement Mais attention avec peut-être Non là il y a eu Une faute de Andy Carroll je crois Et Tommy Redding Qui va pouvoir Dégager son camp Quel début de match Une demi-heure de jeu Quel début de match Ici A Plymouth Et le coup franc A suivre Qui va tirer Donc Tommy Redding L'américain Qui passe pour O'Neal O'Neal qui temporise Côté droit Avec Tanner Tanner pour Fox Fox il n'a pas trop de solution Ça rejoue derrière Avec Tanner Pour Ryan Donaldson On presse haut Du côté de West Ham Easton Easton pour Redding Attention on va pas presser trop Il y a déjà 6 joueurs De West Ham Dans le coin adverse Fox Attention aux contre-attaques Kary Kary Qui passe la balle Pour Ryan Donaldson Oh L'arbitre Qui s'est Interposé dans le jeu Attention peut-être Avec la contre-attaque de West Ham Faudrait pas prendre un but là-dessus Ce serait dommage Avec Fernandez Fernandez côté droit Le centre de Fernandez Et pour la tête d'Andy Carroll C'est repoussé par Redding Attention ça revient sur Couillaté Mais la frappe de Couillaté Qui passe Nettement au-dessus Il attendait une reprise de volet Après un contrôle Un peu raté C'était pas mal joué Toutefois Et Slavin Bilic Qui enrage Evidemment Mais on en reste À 2 buts 1 Et Plymouth Qui tient Même si Depuis le deuxième but de Plymouth C'est clairement West Ham Qui fait le jeu À part une petite Occasion chaude Pour Graham Kary Avec O'Neill Qui passe à Tanner Tanner chargé par Payet Qui parvient À remettre sur Graham Kary Il n'a pas trop de solution Graham Kary Il trouve Donaldson quand même Donaldson Il va remettre sur Kary Voilà qui est fait Kary avec David Fox David Fox On revient sur Graham Kary On n'avance plus Là du côté de Plymouth Il y a beaucoup De joueurs de West Ham Qui sont Aux avant-postes Fox qui avance un petit peu Le jeu Qui va pouvoir s'appuyer Sur Goodwill Goodwill Il y a une possibilité Avec Graham Kary Graham Kary Face à Obiang Le ballon Pour David Guduli Ou la charge Ça revient sur David Fox Tout va bien Fox à nouveau pour Guduli 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 la passe Pour Kary La belle interception Je crois que c'était Tomovic Qui s'est interposé Et attention Avec la contre-attaque Avec André Ayou Qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match André Ayou pour Karol Ça revient sur André Ayou Connais droit Ayou Ayou face à Fox Ayou qui repique au centre Qui remet sur Fernandez Fernandez Il a une possibilité de frappe La frappe de Fernandez Oh là là C'est passé à un Cheveux début De Yaskelainen Cette belle frappe De Fernandez Il était court là Yaskelainen Et le ballon Qui passe à quelques centimètres A peine Ça aurait été cruel Pour Plymouth D'être égalisé comme ça Dans les arrêts de jeu De la première période Et Yaskelainen Qui va relancer Avec Tommy Redding Tommy Redding A carré Ça passe Ça revient sur Fernandez Attention Attention Tommy Redding Fernandez pour Kouillaté Kouillaté Pour Fernandez à nouveau Ça passe sur le côté gauche Pour Karol 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 qui conserve le ballon Karol La passe pour Payet La tête de Payet C'est repoussé Par Tommy Redding Qui s'est sacrifié Oh c'était chaud C'était chaud cette fin de match Mais ils ont tenu le coup Les joueurs de Plymouth Et quel beau geste défensif De Tommy Redding Qui a commis quelques petites Erreurs Dans ce match Notamment Qui s'est vu mystifié Sur le premier but Mais Qui s'est bien interposé Pour protéger son gardien Sur cette tête de Payet Repoussant Le ballon de la cuisse Allez on va revoir Le fil du match Depuis l'entrée des joueurs Et le coup d'envoi Donné par les joueurs de Plymouth C'est tout d'abord Cette frappe lumineuse Véritablement De Graham Carey Qui finit quasiment dans la lucarne Quel but Quel joueur Quel joueur On se demande comment un tel joueur Ne peut pas être Sur les tablettes De club plus prestigieux Peut-être pas première ligue Mais Tout de même Le but Désormais De Andy Carroll Avec cette frappe magnifique Au ras du poteau Sur laquelle Yaskelainen est obligé De s'avouer vaincu Et le but Du début 1 Avec Graham Carey Pour Goodwillie Goodwillie pour Hopper La frappe croisée Hopper il a pas eu Beaucoup d'occasion Il en a eu une dans le match Ça lui a Suffit A Graham Hopper Pardon A Tom Hopper La frappe de Kouyaté A présent Qui passe nettement au dessus Début De Yaskelainen Et dans les arrêts de jeu De cette première période La frappe de Fernandez Qui passe tout près Des buts de Yaskelainen Qui semblait battu On en reste à 2 buts 1 Dans l'autre match A la mi-temps C'est Swansea Qui mène face A Southampton Il reste 45 minutes A Plymouth Pour tenir 45 minutes A West Ham Pour revenir au score La deuxième mi-temps On rejoue sur Fox Ça joue pas mal Hopper qui s'en sort Une fois Deux fois C'est un peu brouillon Il s'en est sorti C'est avec Donaldson Mais il a pas réussi sa passe Ryan Donaldson Et le milieu de terrain De West Ham Qui va pouvoir Se dégager Noble Non C'est Hopper Qui récupère le ballon Qui rejoue Avec Goudouli Goudouli Il a une solution Avec Graham Curry Graham Curry Il a peut-être un petit peu de chance La côté gauche Graham Curry Non beau retour Beau retour défensif Graham Curry Qui finit au sol Et West Ham Qui va pouvoir peut-être Contre-attaquer Avec André Ayou André Ayou André Ayou Il a une solution à droite Il préfère remettre au centre Pour Fernandez 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 qui perd le ballon Mais c'est récupéré Non ça va être une touche Ça va être une touche Pour les locaux Et toujours 2 buts 1 Pour Plymouth Qui s'accroche Ryan Donaldson Qui joue avec Easton Easton avec David Fox David Fox Pour Goudouli Ah il est bien entouré David Goudouli Lui qui est 2ème meilleur buteur De Ligue 2 Qu'on a pas beaucoup vu dans ce match Hauteur tout de même D'une passe décisive Mais pas de tir cadré Pour l'attaquant écossais Attention avec le côté gauche Graham Curry Qui va peut-être être en position de centré Graham Curry Graham Curry Qui résiste au retour de ses médaux C'est pas mal joué Il revient sur Ryan Donaldson Donaldson pour Goudouli Goudouli Qui s'est fait Shippé le ballon Et Pouillaté Qui va pouvoir dégager son camp Avec André Ayou André Ayou Pour Dimitri Payet 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 côté gauche Payet face à Tanner Payet qui s'en sort Payet qui remet sur Fernandez Fernandez C'est mal joué Et là il y a mon île Qui peut récupérer le ballon On joue sur David Fox Graham Curry à présent A nouveau sur David Goudouli Goudouli avec Hopper Hopper pour Graham Curry Graham Curry Il s'en ferme un petit peu là Graham Curry Il a pas beaucoup de solutions Si derrière peut-être Avec Donaldson Qui s'appuie sur Goudouli Goudouli avait une solution Ah dommage Dommage c'était un peu limite là Ce qui s'est passé Mais on continue à jouer Avec Graham Curry Pour Donaldson Donaldson pour Goudouli Goudouli pour Tanner Tanner pour Donaldson On fait tourner le ballon Du côté de Plymouth Mais on s'installe petit à petit Dans la moitié de terrain De West Ham Avec Tommy Redding En position Délié gauche Qui a passé à Graham Curry Mais Graham Curry Événement Qui a raté une passe Andy Carroll Attention Attention peut-être Avec cette contre-attaque Il y a beaucoup de blancs Il y a beaucoup de défenseurs De Plymouth André Ayou Qui rejoue sur Mark Noble Mark Noble pour Andy Carroll Attention Andy Carroll Qui se retourne Andy Carroll la frappe D'Andy Carroll c'est contré par Osborne Ça revient sur André Ayou La solution à droite Avec Andy Carroll C'est surprenant Récupération de Donaldson Non c'est perdu Ça revient sur Carroll Carroll côté droit Le centre de Carroll Contré une nouvelle fois Par Elling Décidement Et ça va donner Un corner Pour Les Hammers Tandis que Simone Zaza Le tireur de pénalty Le plus célèbre D'Italie Va rentrer En lieu et place D'Andy Carroll Autour d'un bon match Andy Carroll Il a été solide devant Mais ça n'a pas suffi Pour l'instant Et Slavin Bilic Qui Tente un coup En faisant rentrer L'international italien A 20 minutes De la fin D'Ultri Payet Qui va Ah non pardon Un nouveau changement Cette fois-ci C'est du côté De Plymouth Avec La sortie De David Goodwill La rentrée De Jimmy Spencer Jimmy Spencer De retour de blessure On l'a dit David Goodwill Qui semblait éreinté Ces dernières minutes Jimmy Spencer Qui va apporter Un petit peu de sang frais Aux avant-postes En tout cas De part et d'autre On mise Sur l'attaque Encore Avec les rentrées De Zaza Et Jimmy Spencer Et donc Dimitri Payet Qui va pouvoir tirer Ce corner Allez c'est parti Le corner C'est pendant de veille C'est repoussé Ah non Ah c'est cruel C'est cruel Je crois Que c'est David Fox David Fox Sanctionné Pour une main Dans la surface La soupe à la grimace Du côté de la grime army De la grime army Pardon Un silence de mort Dans le stade On revoit ça Ouais ouais Il y a définitivement Une main Et Dimitri Payet Ah c'est cruel Pour Plybos C'est cruel Mais Yaskeleinen Va peut-être faire le boulot Face à Dimitri Payet Dimitri Payet Qui s'élance La frappe de Payet C'est au-dessus C'est au-dessus Cette frappe de Dimitri Payet On en Reste A 2 buts 1 Oh il peut s'en vouloir Là Dimitri Payet Yaskeleinen Semblait parti du bon côté Mais il était très en retard Sur cette frappe Et la bleach Qui enrage Clairement Parce qu'il ne s'attendait pas A un raté pareil De la part de Payet Yaskeleinen Qui va pouvoir Dégager son camp On joue avec Tommy Reddin Calmement Pour Osborne On ne s'affole pas Du côté de Plymouth Petit signe du destin Sur ce pénalty raté Par Payet Ce n'est pas le moment De craquer Du côté de Plymouth Carrie Qui joue avec Tom Hopper Tom Hopper Il y a une solution Avec Ryan Donaldson Côté gauche Donaldson Il a un peu de champ Il est face à ses médos Il préfère remettre Sur Jimmy Spencer Jimmy Spencer Jimmy Spencer Qui prend son temps Il préfère revenir derrière Avec Ryan Donaldson Pour Tom Hopper Tom Hopper à nouveau Pour Ryan Donaldson Côté gauche Le centre à venir Peut-être Kouillaté Oh Gros travail défensif De Kouillaté Qui a pris le meilleur Sur Donaldson Et ça rejoue avec Kresswell Kresswell Sur Payet Côté gauche En position d'arrière gauche Payet Payet à la lutte Et le ballon qui est perdu Par Payet Grâce au travail de Tanner Tanner Qui tente de garder le ballon Non mauvaise passe De Tanner C'est récupéré par Payet Payet qui dégage Loin devant C'est pour Kouillaté C'est Donaldson Qui va récupérer le ballon La passe pour Graham Carey Graham Carey pour Tanner Tanner à nouveau Tanner pour Jimmy Spencer Jimmy Spencer le ballon Qui est perdu C'est Fernandez Qui relance avec Semedo Semedo retourne Graham Carey qui avait récupéré Le ballon Mais c'est Medo qui l'a repris Kouillaté à présent Plus qu'une dizaine de minutes A tenir pour les joueurs de Plymouth Spencer Spencer qui résiste Au retour de Noble La passe pour Fox Fox il a une solution derrière Qu'est-ce qu'il fait Il garde le ballon La passe pour Jimmy Spencer Mais l'arbitre Qui siffle un hors-jeu De Spencer Il avait un bon maître D'avance Jimmy Spencer Sur cette action Il revenait en fait De position de hors-jeu Mais il était assez nettement Hors-jeu Et la rentrée De Gary Frazer On lui est place De David Donaldson Du côté De Ryan Donaldson Pardon Du côté De Plymouth Le coup franc Joué par Semedo Pour Caleri Qui vient de rentrer C'est repousse Et récupération De Hopper Hopper avec Jimmy Spencer Jimmy Spencer Il y a un 3 contre 3 joué Il préfère remettre sur Donaldson Côté droit Côté gauche pardon C'est Frazer bien sûr Pardon Frazer Le centre Le centre C'est contré Par l'Hindaise Ça revient sur Caleri Qui vient de rentrer Caleri Caleri L'accélération de Caleri Côté gauche Côté droit Décidément pardon Ça passe pour Il y a eu un hors-jeu Il y a eu un hors-jeu Il y a eu un hors-jeu Du numéro 23 De West Ham On va revoir ça Et une nouvelle fois Un hors-jeu Qui casse une action Ça arrange Du côté de Plymouth Je pense C'est Tommy Redding Non pardon C'est Brian Easton Qui va dégager Prend pas de risque Il joue avec Frazer On presse haut Du côté de West Ham Et c'est pas mal On s'en sort bien Du côté de Plymouth Frazer Frazer pour Hopper Hopper il y avait une solution Un appel de Frazer Mais ils l'ont pas vu Et c'est Payet Qui récupère le ballon On est dans les arrêts de jeu Attention peut-être Avec une dernière action Le ballon qui revient sur Saza Tomovic Complètement raté Cette frappe de Tomovic Il est plutôt habitué Au rôle défensif Tomovic Et les affaires Semblent très très mal embarquées Dorénavant Parce qu'il ne reste que Quelques secondes à jouer Pour les hommes de Slaven Bilic Et Plymouth Qui se dirige Vers un nouvel exploit Quel parcours de Plymouth En coupe décidément Everton Aston Villa Burnley Que des équipes De première ligue Ou de championship Et désormais Et désormais West Ham West Ham Qui est tombé Ici A home park En dépit d'une Domination globale Des joueurs londoniens Ce sont bien les joueurs Du sud de l'Angleterre Qui se qualifient André Ayou Et donc éliminé Tout comme Dimitri Payet Tout comme Andy Carroll Et Tom Hopper Qui aura donné la victoire Tom Hopper Qui va marquer des points Auprès des supporters Avec ce but Dès la douzième minute On rappelle Le fil du match Avec un début Un début fou Graham Carrey Cinquième Andy Carroll Qui est égalisé à la neuvième Treizième Tom Hopper D'une belle frappe croisée Un but magnifique De Carrey Il ne faut pas l'oublier A la cinquième Un beau but également D'Andy Carroll Côté West Ham On va revoir tout ça On va revoir tout ça Cette équipe Qui Entrait sur le terrain Pour réaliser un exploit Et bien Elle l'a fait Elle l'a fait Demi finale On revoit Le but magnifique De Carrey Demi finale de cup De league cup Pardon Pour Cette équipe De Plymouth C'était inespéré On voit L'égalisation D'Andy Carroll Bien entendu Et Plymouth Qui rejoint Donc Norwich Notamment Derby Canty Également Il me semble Le but D'Hopper A présent Et Randolph Obligé De s'incliner Pour la deuxième fois La frappe De Kouyaté Au dessus Et Slaven Billige Qui voit son équipe Incapable D'égaliser Même si cette frappe De Fernandez A pu connaître Un autre sort Le penalty raté De Plymouth Alors on va pas se mentir La deuxième mi-temps Était beaucoup moins intéressante Que la première Mais Super Et alors Qu'est-ce qu'il y a Ok je fais le malin Quel match Quel match Quel match Quel match Quel match Les enfants C'était C'était dur Non je vais pas le recommencer Non je crois pas Non Ils sont fous Bah Un peu Un peu Comme face à A Everton J'ai très très peu D'action Par contre J'ai pas J'ai pas laissé sa chance Au hasard C'est à dire que Je me rappelle pas De la troisième frappe A vrai dire Je pensais même Que j'avais que Deux frappes cadrées Donc j'imagine Que le gardien A dû faire un arrêt C'était un C'était un Un match Épuisant Vous voyez que j'ai Une énorme possession De balles Parce que évidemment Vu que j'ai mené Dès la quatrième minute Ensuite J'ai immédiatement Subi une égalisation Mais derrière J'ai repris l'avantage Du coup Evidemment J'ai tout fait Pour garder un maximum Le ballon Ca s'est Très très bien passé Alors 5 13 Et c'est quoi la troisième 28 Frappe de carry Je me rappelle pas De celle là C'était 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 fou C'était fou Ce début de match Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est Que ce délire quoi Alors bon déjà Ça a Un peu bien commencé On va le dire Avec cette frappe De carry Mais Je me retourne J'élimine mon vis-à-vis Allez 22 mètres C'est pas grave Petite Frappe Légèrement enroulée Du gauche Mais un poil Enroulée du gauche Elle est super puissante Et le pauvre Randolph Pour le coup Il peut pas faire grand chose Mais waouh quoi Waouh 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 C'est dommage Qu'on puisse plus Enregistrer On peut plus enregistrer Les ralentis Je crois Non Télé Oh Ah ok Orbit D'accord Poursuite large Oh c'est pas mal ça Qu'est-ce que Paf Oh la la Légèrement Légèrement exterre Et tout Je sais pas comment Il la frappe Mais c'est Le but est ouf Bon bref Derrière Je me fais Humilier Par l'ami Andy Carole Il m'élimine Mon pauvre petit Tommy Reddick Redding Pardon Et l'ami L'ami Askelainen C'est un peu dur De l'incriminer Parce que Parce que c'est un Putain de missile Qu'il envoie Mais l'angle Est vraiment fermé Alors il est bien Abandonné par sa défense Ça y'a rien à dire Hop là Merci Andy J'aime beaucoup Andy Carole D'ailleurs Ça fait partie des joueurs Que je me sentirais bien De prendre Et là Et là en fait La frappe Vous voyez L'angle est quand même Vachement En fait C'est ça le problème C'est que Le gardien pour le coup Ne bouge pas bien son angle La frappe Et puis Bah il lui manque pas grand chose Mais ce qui lui manque Bah Ça suffit Au ballon Pour aller au fond Mais bon Beau travail D'Andy Carole Sur le côté Il m'a vraiment fait l'amour Avant de marquer le but Donc voilà Et derrière Mais direct Je me dis Putain ça va être Un match galère Et tout Goodwillis Je crois que Goodwillis Il dit pas de conneries Il fait deux passes décisives Et hopper Monsieur je marque Presque jamais Qui marque son cinquième but Je crois Toutes compétitions confondues Son deuxième Dans celle là De compétition Et puis Et puis voilà Derrière vous voyez Que j'ai plus une seule occasion Highlighted Mise en avant Et Le tournant du match Il est là Dimitri Payet Messieurs dames Merde Il prend son élan Il prend son élan Vous voyez que je bouge légèrement Avec l'ami Escalainen Et Je vais pour partir du bon côté Je pars En fait Honnêtement Si elle avait Oh Et le ballon Qui disparaît Dans le public J'aurais été Pas sur la trajectoire J'aurais pas pu l'arrêter Elle serait rentrée Si elle avait été cadrée J'aurais juste eu Le regret De dire Putain mais j'étais parti du bon côté Mais Escalainen a bougé trop lentement Alors après Je l'ai fait décaler sur la droite Au départ Bref Match de ouf Match de ouf Oui c'était en champion Avant qu'on me demande C'était en champion Et j'en ai bien chié Carrie Home du match Un but Et c'est tout Alors j'imagine qu'au niveau des passes Putain 23 passes réussies Sur 24 Carrie Hopper 16 passes sur 16 Quand même Goodwillie a perdu 5 ballons Goodwillie finit avec quelle note 8-8 quand même Goodwillie Une seule passe décisive Et la deuxième c'est Fox La passe décisive pour Carrie C'est Fox Et la passe décisive pour Hopper C'est Goodwillie Mais bien ce match Bien Spencer a pas eu l'occasion De frapper Hopper Un but Une frappe Enfin une frappe un but Carrie Deux frappes Un but Et le deuxième Je me rappelle pas à vrai dire Faudra que je revoie ça Quand je montrerai la vidéo Mais voilà Gros gros boulot Les mecs on est en demi finale De FL Cup quoi De League Cup C'est C'est bon C'est monstrueux J'ai pas imaginé Une seconde en arriver là En commençant En 4ème division Je veux dire Je l'ai pas fait avec Portsmouth Et je trouve que je maîtrisais Beaucoup mieux FIFA 14 Que FIFA 17 Je suis Assez Content de moi Donc Randolph a dû faire Un arrêt Il a dû faire un arrêt Sur la tête de 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 Carrie Il me semble que c'était une tête Mais voilà Pouf 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 On est en demi finale On a vu que Arsenal est tombé Southampton est tombé La League Cup va être gagnée par Norwich Derby County Swansea Ou Plymouth Mais Le truc c'est que honnêtement Après avoir pété Everton Et West Ham Je me dis mais Pourquoi pas quoi Qu'est-ce que Qu'est-ce que les équipes Qu'est-ce que Southampton Norwich Et Swansea Peuvent avoir de plus Qu'Everton Ou West Ham Je veux dire Southampton Norwich Derby County Seconde Ça charge Longuement Non mais vas-y bouge J'ai des choses à montrer là Donc Euh Tac Swansea Douzième Ok Norwich Et Derby County Putain Swansea C'est le seul club De première ligue A être encore en course Norwich Ils sont deuxième De De league cup De De championship Et Derby County Ils sont treizième De championship Ça veut dire que Alors ça veut dire deux choses Ça veut dire que déjà Il y a quand même Un certain nombre de chances Que ce ne soit pas Une équipe de première ligue Qui soit en Europa League La saison prochaine Quoique Norwich est quand même Bien parti Quoi Enfin ils sont bien partis Ils sont pas très très loin Devant non plus Ils peuvent se faire remonter Mais Bon disons que A priori Swansea devrait se maintenir Ils ont quand même Une bonne longueur d'avance Sur la zone des relégables Qui sont Burn Moose Middlesbrough Et Burnley Qui sont complètement largués Ah oui J'ai battu Burnley Mais il faut voir Burnley quoi Oh Deux points en 13 matchs Ouch Donc voilà Et ça veut aussi dire Que Swansea Qui est très loin De l'Europe Qui a quasiment Aucune chance De viser l'Europe Ça veut dire que La seule Enfin ça veut dire Que aller en finale Ne suffirait pas A choper l'Europe Alors vous allez me dire Mais t'es un fou mec Tu penses à choper l'Europe En 3ème division Bon effectivement Dit comme ça Ça a l'air un peu con Et puis je suis en train De m'enflammer en fait Je suis en train De complètement m'enflammer Je vais me calmer Je suis arrivé En demi finale Ce à quoi Il faut que je pense C'est que ça va me faire Rentrer de l'argent Dans l'IkS Et c'est tout ce qui compte C'est tout ce qui compte Pour l'instant C'est une très 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 bonne chose On a terminé le mois Donc on doit avoir Des petits courriers Qui nous attendent Hop là Et toujours pas de thunes Alors là On a quelques news Il est autour de 79 Ça sera pas un joueur de fou Je pense que Il risque de dégager Prochainement L'Iamlerice C'était lui Des 3 J'en ai promu 2 C'était lui Le plus prometteur C'est quand même pas génial On verra On verra ce qu'on en fait On a des Un rapport finaux Très bien Est-ce qu'on a Des petites merveilles Qui nous ont rejoint Donc lui Il est toujours aussi bien J'imagine que J'ai toujours pas touché Un rond Voilà J'ai toujours pas un rond Lui Cameron Davis Dès que je peux Je le chope Lui Quasiment aussi Lui aussi Il est pas mal Il va y avoir du beau monde Dans mon centre de formation L'air de rien Des joueurs qui partent de bas Mais des joueurs qui partent de plus haut Non ça c'est vraiment trop bas Ça aussi Hop là Mais par contre je trouve ça Mais par contre je trouve ça Absolument aberrant Avec les parcours que je fais en coupe Que j'ai pas encore touché un rond Ça me fait péter un plomb Si vous avez une explication Allez-y Est-ce que c'est parce que je me suis pas encore fait éliminer Peut-être Mais si c'est ça C'est quand même très con Ça ça va être trop bas Merde Ça ça va être trop bas Ouf Ça on va lui laisser le bénéfice du doute Et ça ça va dégager Ok Alors l'Ecosse c'est fait L'Australie c'est fait L'Angleterre Allez S'il vous plaît Des joueurs anglais là On veut des joueurs anglais dans ces fictifs Euh non Ça c'est naze Putain ça c'est naze aussi Ah Ça part de bas Putain ça part de bas Euh Ok C'est léger C'est léger mais ça part de haut On va lui laisser le bénéfice du doute Ça ça a pas l'air terré non plus Mais on va attendre un peu J'ai pas de chance avec mes Avec mes joueurs anglais Bon vous allez me dire De toute façon je peux pas les recruter pour l'instant Donc ça change pas grand chose Mais quand même Bien On va Bah non Ah si le rapport équipe pardon On va en profiter pour faire le rapport équipe Après ce match de dingue Euh Donc Putain Y'a ce qu'elle a une aile qui s'accroche 41 ans Et ça baisse pas Ça baisse toujours pas Toujours son 69 de général Et il perd pas de points pour l'instant C'est bien C'est bien Euh Là y'a mon île Euh 64 plus 1 Donc ça on l'avait vu Il progresse en marquage Notamment c'est pas mal Euh Maintenant il va pas progresser Pendant encore très longtemps Mais bon c'est toujours C'est toujours bien De lui faire prendre des petits points À l'Imon Hill Euh Tommy Reading Lui ça commence à être le patron de la défense Hein Vous voyez qu'il a pas mal progressé Et qu'il commence à S'orienter vers le vert Notamment en marquage Voir en tacle debout C'est pas mal En interception il est bien aussi En détente il est bien Alors même s'il s'est fait défoncer Par Par Andy Carroll sur le but C'est quand même bien Ce qu'on fait avec ce petit gars Carly Osborne Qui prend quelques points doucement Mais rien qu'il soit affilié à la défense Donc pas forcément intéressant Il a l'air d'attendre un peu ses limites Là Carly Osborne Euh Brian Easton pareil Ça monte pas Il a 28 ans David Fox 32 Il perd encore un point en force Si je vous dis pas de bêtises Euh Il va Prochainement être remplacé par Euh Par Gary Frazer A priori Qui doit commencer à le surpasser Et puis de toute façon C'est pas un Un extraordinaire milieu défensif Vous voyez que défensivement C'est pas C'est pas ouf 55 55 57 Et 62 C'est pas génial Génial Et en détente Il est pas très bon aussi En plus je crois qu'il est pas très grand 76 Ouais C'est pas Pour un milieu défensif C'est un peu dommage Tanner Bon il est prêté Donc c'est vraiment l'intérêt Mais il a quand même pris un point Euh Ray and Donaldson Toujours 63 Graham Curry Toujours 69 Avec pas mal de progrès En passe longue Notamment On pourrait peut-être lui faire Travailler le dribble aussi Mais il est Puissance tire 73 Tire de loin 74 Quand même Ça explique certaines choses Euh Goodwilli Ne progresse que très peu Mais ça suffit A lui faire Prendre plus un Tom Hopper 65 plus 3 Ça a pas Bougé Il a Il est mieux Tom Hopper Depuis quelques temps 4 buts 4 buts en tout Euh Mais Il a dû mettre Peut-être 3 buts Sur les 5 derniers matchs Il est sur Sur la bonne pente Tom Hopper Ça fait plaisir Hidja Qui joue très peu Il a joué que 6 fois Depuis le début de la saison Euh Qui Voilà Enfin c'est pas un joueur Sur lequel je compte Et c'est un joueur Dont je souhaiterais Me séparer assez vite Même si en force Il est quand même Très très bien Euh Gary Frazer Il progresse Défensivement Il commence vraiment A ressembler à quelque chose Vous voyez que Je lui fais prendre Plus 10 en marquage Et plus 6 en tacle glissé Et en tacle debout Donc plus 7 en interception Donc voilà Ça commence à être C'est du solide maintenant Pour un milieu défensif Là je pense que Je peux le titulariser Malgré ses 22 ans Sonny Bradley Que j'aime beaucoup Alors il progresse Très peu Il est à 63 plus 1 Par contre Il me plaît Beaucoup Dans le jeu Je trouve qu'il a fait Des prestations Assez intéressantes Même si c'est loin D'être le Le meilleur De mes défenseurs Jordan Slough Ça progresse Doucement Je ne fais pas Beaucoup travailler Faut dire Mais voilà On l'a vu Sur certaines actions Du dernier match La finition C'était pas ça La précision tête C'était pas ça Jimmy Spencer Toujours sur 63 plus 2 Il n'a pas marqué A part le pénalty Qui lui a été offert Depuis qu'il est revenu On verra Ce qu'on en fait De Jimmy Spencer J'aimerais bien Qu'il retrouve un peu Son allant Du début de la saison Lance Cook Qui progresse énormément En tant que récupérateur 17 ans Il est à plus 4 Plus 23 en tacle debout Plus 14 en tacle glissé Maintenant On va On va plutôt se concentrer Sur les passes Passes longues Passes courtes Histoire d'en faire D'en faire un MC Parce que En fait Il n'a pas énormément Progressé En termes numéraires On va dire Enfin En termes de chiffres Il n'a que à plus 4 Alors qu'il a plus 23 Plus 8 et plus 14 Parce que Il n'a pas le poste de milieu défensif En numéro 1 Il l'a en numéro 2 Donc du coup C'était un mauvais calcul Même si Je le dirais plutôt Milieu défensif en l'occurrence De le faire bosser ça d'abord Je vais lui faire travailler Les passes Les dribbles Et ensuite On verra Ce qu'on en fait Il a une bonne vista Aussi l'animal Faut le dire Jemines me plaît de plus en plus Jemines il a fait des bonnes rentrées Alors outre son doublé Dans je sais plus quel match Qui nous a offert la victoire Il a fait quelques bons enchaînements Ça reste en remplaçant Il est loin derrière Graham Kerry Mais Mais c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Ce qu'il nous fait Il progresse un petit peu Pas encore pris de point Mais ça pourrait peut-être venir S'il montait à 64 Ce serait pas du luxe Ethan Ward 56 Assez peu joué Seulement deux matchs Pour l'instant pour Ethan Ward Mais il progresse pas mal Vous voyez qu'en passe courte Il est à plus 14 Je vais lui faire travailler Les passes longues Et les dribbles je pense Il y a peut-être moyen D'en faire quelque chose De sympa de ce gars là aussi Même s'il partait d'assez bas Quand même On va continuer Là dessus Vincent Dorel Qui a rejoué un match Dernièrement Mais Mais qui Voilà Il est un peu Il est quand même Maintenant derrière Yaskylainen Même si j'ai eu quelques doutes Au début Yaskylainen Semble avoir pris ses marques Donc c'est mieux Josh Leherty est toujours à plus 1 On verra ce qu'on en fait Je le voulais parce qu'il a une real face Voilà je l'ai eu en prêt On verra si Si On le laisse retourner à l'Eton Orient Ou si on le garde A la fin de son prêt Norris Bull Vitiski Une blessure Ça bouge pas Serait Le Keld a pris un point Je crois Il était à 63 Il passe à 64 C'est bien C'est bien On pourrait peut-être le faire bosser un petit peu Lui aussi Mais là il va être barré par Gary Frather Qui a 22 ans aussi Et qui a quand même 3 points de plus Garita est à 61 Plus 1 Garita c'est vraiment très mauvais Je ne vais certainement pas renouveler son prêt Qui doit se terminer A la fin du mois A la fin du mois Garita Donc voilà Peut-être le faire pas mal jouer Histoire qu'il se blesse Et qu'il rentre chez lui blessé Non je déconne Je ne ferai pas ça Songo Qui a pas le moral Il devrait jouer plus Bah oui mais c'est à dire Que t'es quand même barré Par pas mal de monde Mon petit T'es 5ème 5ème dans la hiérarchie Des défenseurs centraux De toute façon C'est pas un joueur non plus Sur lequel je compte A priori Si je peux m'en séparer Ce sera bien Gary Miller Qui a une Situation un peu bâtarde Il est semi titulaire En fait Mais voilà Il m'a donné satisfaction Pour l'instant Dans l'ensemble Même fait une petite passe décives Qui était plutôt pas mal Si je me souviens bien Donc voilà Connor Smith Je pense m'en séparer assez vite 62 plus 1 Mais par contre Dans le jeu C'est vraiment pas ça Il a quand même eu 20 titules Enfin Il a joué 20 matchs Pour 2 passes décives seulement C'est assez pauvre Dans le rendement De Jordan Bentley Qui est toujours prêté Lui ça donne rien Et Mark Callum Qui est prêté Également Pas d'évolution Que dalle Des joueurs Dont on se passera Assez rapidement La suite des événements Quelle est-elle La suite des événements C'est D'abord Un match Face à Millwall En FA Cup Ah oui J'oublie de vous dire ça Euh Attendre du CA The Emirates FA Cup Elle est où Elle est là Atteindre les 16ème de finale C'est validé Parce que j'ai atteint Les 16ème de la Ligue Cup C'est un peu bâtard Mais ça me va très bien Ça fait que j'ai déjà Deux objectifs D'atteint Premier automatiquement On est dans les clous Euh On est Plus largué Ah merde Putain Les deux derniers matchs J'ai pas fait de J'ai pas fait guichet fermé Sur les deux derniers matchs J'étais plutôt bien parti là-dessus Ça commence à se compliquer Et pour les joueurs Les deux joueurs du centre de formation Euh Et ben ça pourrait être Cook et Ethan Ethan Ward Ethan Ward Euh Maintenant Bah Cook a fait les 5 matchs Euh Ward J'ai tout le temps qu'il faut Pour leur faire les 5 matchs La question c'est plus Est-ce que je vais arriver A leur faire prendre 10 points Et l'objectif à long terme A priori Ça devrait être faisable Si je récupère des thunes Histoire de pouvoir Récupérer des nouveaux Donc Pardon On revient à ça Calendrier Euh Match de coupe Contre Millwall Euh Je sais pas Quel Ouais on est encore dans les Dans les tout premiers tours Je pense qu'on doit être en 32ème de finale A peu près Donc On va quand même Mais celui de le passer Le tour Y'a pas de raison Même si ça nous allégerait Un peu le calendrier De se faire éliminer De ça Pour éventuellement Privilégier la La League Cup Et en Check and Trade Trophy Ah bah Ah on est en demi finale De Check and Trade Trophy Je crois Si je dis pas de bêtises C'est pas marqué C'est pas marqué Je me souviens qu'il y a un système Un peu bâtard De finale de région Sur cette coupe En tout cas Ce sera face à Morcombe Et derrière Vous voyez que le mois Est très 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 chargé On a 9 matchs Sur le mois de décembre Ça va être Compliqué de s'occuper De tout ça Euh On risque de perdre Des points en route D'autant plus Qu'on affronte Croo Alexandroi Sandra Qui lutte pour la Pour le Les plays Pour être dans les plays Off Colchester United Premier du championnat Accrington Qui lutte pour les play-offs Not Scanty Qui lutte pour les play-offs Ok Cheltenham C'est un peu en dessous Barnett C'est en dessous Et Layton Qui est à la limite De lutter pour les play-offs Ça risque d'être un mois Très très costaud Ce mois de décembre Et ensuite Oh putain On a les tirages Norwich On jouera Contre Norwich Ah putain Mais c'est en aller-retour En demi-finale De League Cup Ça risque d'être Très compliqué Mais bon Un match Un match en aller-retour C'est toujours très très excitant On va pas bouner notre plaisir Même si on se fait péter Honnêtement Être arrivé jusque là C'est déjà très 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 beau Je suis hyper satisfait Des prestations de mes joueurs Je trouve ça assez marrant Que je galère Un peu en championnat Je veux dire Je suis pas premier Avec beaucoup d'avance Etc J'ai quand même connu Pas mal de défaites Et par contre En coupe Ça s'est super bien passé Jusque là Je suis encore qualifié Dans les 3 coupes J'aurais pas dit ça Avant le match Entre Millwall Et je suis en demi-finale D'une coupe En étant en 4ème division C'est carrément inespéré Bref On en reste là J'ai beaucoup parlé C'était un épisode Très 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 long Merci de l'avoir suivi Quelle prestation De mes joueurs Quel but de carry Quel but de hopper C'était fantastique C'était absolument fantastique Comme prestation Merci à tous D'avoir suivi cet épisode On se retrouvera Pour le match De FA Cup Contre Millwall Très 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 vite Ciao à tous